Excusez-moi, une urgence de mon côté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'engage sur les sillons de ta renaissance Sur les sillons de la renaissance du Cameroun Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Facebook Live, vous savez, lorsque je mets ce béret, c'est qu'il y a péril en la demeure. Et donc aujourd'hui, je remets un de mes atouts quand même, le général de la révolution. Et ce soir, nous allons parler des choses très sérieuses. Parce que notre révolution est en danger. Et nous avons le devoir de la protéger, mais surtout de l'amener à bon port. Partagez le live pendant que vous partagez le live. Pendant que vous partagez le live, je donne encore 5 minutes avant que nous ne lancions les hostilités. Et donc pendant que vous partagez le live, nous allons continuer avec l'hymne national de notre pays. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live de la générale Sandy, générale des amazons de la révolution camonaise. Bonsoir. Comme vous avez bien pu le deviner, ce soir, il y a péril en la demeure. Et donc je fais une sortie et une seule sortie là-dessus. Parce que vous savez, un leader c'est celui-là qui ne se cache pas lorsqu'il y a des problèmes. Un leader c'est celui qui a le courage de ses opinions. Un leader c'est celui-là qui prend des risques, qui ne se terre pas dans un trou, enterre la tête sous le sable et attend que la tempête passe. Un leader c'est celui-là qui va à l'encontre de l'adversité, qui brave l'adversité, qui fraye le chemin. Donc ce soir, après plusieurs semaines d'observation, j'ai décidé de faire une sortie. Une sortie, une balle, une cartouche, pas plus, pas moins. Nous avons pris le temps de réunir les éléments. Nous avons pris le temps de prospecter, d'écouter, d'analyser. Nous avons pris le temps de nous faire une opinion. Et aujourd'hui, nous savons, nous savons que si nous ne faisons rien, notre leader, le président Maurice Camteau, est affaibli, sera plus affaibli. Et parce que nous pensons que jusqu'à présent, il n'y a pas un autre leader de la révolution camerounaise, nous avons le devoir de resserrer les rangs derrière notre leader. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas laisser l'ennemi affaiblir, fragiliser le leader de la révolution camerounaise. Cette sortie, ce soir, c'est pour siffler la fin de la récréation. Nous sifflons la fin de la récréation ce soir, et nous rappelons toutes les troupes derrière le président élu. La révolution continue, trêve de Kongossa, trêve d'histoires qui n'ont pas de tête ni de queue, trêve de distraction. Nous avons un combat à mener, et nous allons le mener. Bonsoir. Donc, ce soir, je fais cette sortie pour donner ma position, mon opinion sur l'affaire qui défraye la chronique. Le problème des 300 000 euros de SCSI. Initiative à laquelle, comme vous le savez, j'ai amplement participé. Initiative dont vous et nous sommes fiers d'avoir contribué. Initiative qui a généré l'engouement populaire au niveau du 237, mais aussi au niveau de la diaspora. Nous y avons cru. Nous avons travaillé là-dessus. Jour et nuit, vous et nous étions ici à cotiser de l'argent pour cette initiative. Alors, nous ne pouvons pas rester muets lorsqu'elle est remise en cause. Et surtout, lorsqu'elle est utilisée comme instrument pour fragiliser celui-là même qui l'avait initié. Non. Ce soir, nous avons le sifflet de la fin de la récréation. Je commence par la jeunesse. Et je mets tout en contexte. Vous savez, il y a des gens qui se retrouvent à des endroits et à des moments, pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce que le ciel, les étoiles, les ancêtres, les forces, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez appeler, les ont mis à cet endroit, à ce moment précis. Et c'est ce qu'on appelle la providence. Le problème qui se pose aujourd'hui, je parle de moi, aujourd'hui, me branle à plus d'un niveau. D'un côté, j'ai le président élu, le professeur Maurice Camteau, l'homme qui m'a fait rêver d'un Cameroun nouveau. L'homme dont le programme politique m'a donné un espoir. L'homme dont la probité morale m'a prouvé qu'il y a encore des Camerounais qui aiment et qui se soucient de leur pays. L'homme dont les convictions sont inébranlables. Celui-là même qui était au cœur de l'appareil gouvernemental pendant sept ans et en est sorti sans prendre une seule aiguille. Cet homme qui le dit encore fièrement, si j'avais volé une seule aiguille, je serais en prison comme tous les autres. Voilà, d'un côté, j'ai cet homme qui continue de nous galvaniser, qui continue de nous donner la force de combattre, qui continue de nous donner cet espoir d'un Cameroun nouveau, qui continue de nous insuffler. Cette envie de renverser la dictature reptilienne qui opprime notre pays depuis 40 ans. De l'autre, j'ai un homme qui me connaît depuis que je suis toute jeune. Le président Christian Penda-Ekoka, que j'ai connu alors que j'étais dans ma vingtaine. Que j'ai connu comme un papa, comme un membre de famille, qui allait même jusqu'à mon village, qui connaît mon village. Et d'ailleurs, le cite toujours dans tous ses talks. Quand il cite des exemples, il parle d'un colophon qui est mon village parce qu'il le connaît, il y a été, il y a ses journées. Un homme certainement que je considère comme un membre de ma famille. Et pour qui j'ai beaucoup d'affection. Un homme qui connaît toute ma famille, qui connaît ma défende mère, qui connaît tous mes frères, qui connaît mes cousines, mes cousins. Au-delà de ça, Un homme qui a certainement un bagage intellectuel, professionnel, impressionnant. Un homme qui avait décidé en pleine campagne de s'allier au président élu, suscitant ainsi un engouement général. Parce qu'il était effectivement le conseiller particulier, spécial, de l'usurpateur, Paul Biya. Et donc, décider de quitter ce poste de privilège et de se rejoindre à la résistance a certainement suscité un engouement populaire. Cet homme a fait preuve de bravoure parce que ce n'est pas tout le monde au Cameroun qui choisirait de quitter la mangeoire, effectivement. Cet homme a fait la prison avec le président élu. Cet homme, pendant presque deux ans, nous a démontré qu'il était aux côtés du président élu. Donc, voilà les deux personnages que nous avons. Et ça a été des semaines très, très difficiles, vous pouvez l'imaginer pour moi. Mais au final, nous avons un pays à libérer. Et dans la résistance, nous avons fait des choix très difficiles. Nous avons tourné le dos à nos familles. Nous avons tourné le dos à nos villages. Nous avons tourné le dos à nos amis. Nous avons perdu nos époux, nos épouses. Parce que nous poursuivons un combat. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas déroger à la règle, qui est celle de suivre la raison, qui est celle de suivre l'évidence, qui est celle de suivre le Cameroun d'abord. Et donc, ce soir, on ne fera pas la langue de bois. Ce soir, nous allons dire ce que beaucoup ont peur de dire. Ce soir, nous allons parler des faits et rien que des faits. Ce soir, nous allons tirer un trait final là-dessus. La Genèse. Nous avons parlé du président Pendaï Koka qui a rejoint le président Kamto. Et ça, c'est important de le préciser. Alors que la campagne battait son plein et que le peuple réclamait une alliance, le président Kamto a approché beaucoup d'opposants qui ont refusé de s'allier à lui, notamment le PCRN, notamment le SDF, notamment le PURS, qui ont trouvé des excuses pour ne pas former une alliance de l'opposition contre le pouvoir. C'est à ce moment que le président Pendaï Koka choisit de rejoindre la résistance. Nous lui en sommes grés. La campagne est belle. Nous avons une campagne à l'américaine. Le 26 janvier, alors que le président lance la première marche, ils sont tous arrêtés. Nous avons vu le président Pendaï Koka marcher en deux côtés aux côtés du président Kamto. Ils sont arrêtés. Ils sont jetés à Kondengi sans aucune vergogne par le satrape et son âme. Nous les soutenons tous. Nous les adulons. Nous les portons comme nos leaders. Ce sont nos leaders. Ce sont nos leaders. Nous avons le numéro 1 et le numéro 2. Et l'entente entre eux, il s'appelle frères, nous séduit, nous fait rêver, nous fait voir le Cameroun autrement. Parce que pendant 40 ans, on a eu à la tête du Cameroun un individu qui n'avait personne à côté de lui et qui jetait tout le monde qui osait s'approcher de lui en prison. Un individu qui dirige le Cameroun de main de fer sans aucun partage. Et donc, cette alliance nous séduit. Et lorsque la crise de COVID-19 commence à sévir, en 2020, février 2020, et que le président élu face au silence de mort des tout-dits, face à l'état d'abandon dans lequel le peuple était plongé, face au désespoir dont faisait face, auquel étaient abandonnées les pauvres populations, les couches les plus vulnérables de la population, le président Camteau prend l'initiative en tant qu'individu et ça, c'est important de le souligner. Il ne prend pas cette initiative en tant que président du MRC, il la prend en tant que citoyen camerounais Maurice Camteau. Il prend l'initiative d'imaginer un projet qui va venir au secours des populations sinistrées, abandonnées à elles-mêmes. Le président Camteau nous présente son projet. Nous y adhérons. Nous commençons les levées de fonds. Nous sommes dans l'enthousiasme. Tout le monde est content. Il y a l'engouement dans la diaspora. Le président, alors que tout était un peu mort, nous donne de l'espoir. Il nous donne du grain à moudre. On se jette dans le projet. Nous commençons les levées de fonds. Après que nous ayons commencé les levées de fonds, le président décide de créer un comité de gestion de cette initiative parce qu'il voit que ça devient quelque chose de très grand et qu'il ne peut pas gérer seul avec sa petite équipe. Il décide donc de créer un comité de gestion à la tête duquel il nomme le président ECOCA. Le président ECOCA à Mondovision accepte la nomination et promet de mener le projet à bon port. Et dans ce comité, il y a bien sûr des parrains et des marraines que vous avez tous connus. C'est ainsi donc qu'on se lance dans le projet SISI. avec à sa tête le président Christian Penda ECOCA. Le président Kamto se retire et laisse le projet fonctionner. Je vais vous montrer une toute petite vidéo qui explique un tout petit peu c'est vrai que cette vidéo avait été montée après les attaques des Sardinats parce que ça, il faut dire que cette initiative avait été attaquée de toutes parts. Le gouvernement de Yaoundé a tout fait pour qu'elle ne fonctionne pas, pour l'arrêter. Il a bloqué les comptes. Il a dit que c'était une organisation terroriste, illégale. On a vu le ministre de l'administration territoriale courir à gauche à droite pour arrêter les gens qui distribuaient les dons. Le gouvernement de Yaoundé aux Abois a tout fait pour s'opposer à cette initiative. Et dans ce climat donc qui prévalait, il y avait le groupe des soi-disant patriotes qui faisaient des vidéos justement pour demander aux gens de ne pas cotiser que c'était une escroquerie. D'ailleurs, vous vous rappelez du tout premier live que j'avais fait contre quelqu'un qui était apparu dans une chaîne de télévision, un soi-disant combattant qui était apparu dans une chaîne de télévision pour dire que comme toi en train d'escroquer les gens. Donc nous faisons face déjà aux difficultés dès le début. Et c'est dans ce contexte donc que cette vidéo d'explication avait été faite. Il y a des parties qui ne nous plaisent pas mais c'était juste pour répondre. Mais je vais vous montrer cette vidéo justement pour vous expliquer le processus par lequel SCSI avait été créé et enregistré au niveau de l'Europe. Ensuite, nous allons entrer dans les détails et vous allez comprendre. Il y a dix raisons. Dix. Dix. Dix raisons. Pas une, pas deux, pas trois. Dix raisons qui motivent ma sortie ce soir. Et je vais vous les découler par ordre et vous allez comprendre. Et après cela, nous allons tirer une conclusion. Donc, je vais vous montrer cette vidéo. Tât, 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 tât. Voilà. C'est, c'est quoi, c'est. Face à la pandémie du Covid-19 qui sévit actuellement, les responsables politiques servent les rangs, pèsent leurs mots, affichent cette gravité qui s'y est aux tragédies nationales. Mais la majorité des leaders d'opposition dans le monde, tels aux Etats-Unis et en France avec Marine Le Pen, n'hésite plus à afficher ouvertement toutes les failles apparues dans la gestion de la prise par leur gouvernement, avec des dénonciations plus ou moins mesurées. Qu'est-ce que l'unité nationale ? Participer aux mensonges du gouvernement ? Couvrir ses incompétences comme la mise en danger des gens luttant en première ligne contre le virus ? Si c'est cela, je n'en suis pas, déclare le chef de l'opposition en France. Le président du NAC au Cameroun, Maurice Camteau, a lancé l'initiative Cameroun Survivor, qui ouvre la possibilité aux Camerouniens et à la diaspora de faire des dons pour aider les populations les plus vulnérables. Mais le gouvernement local ne l'entend pas de cette oreille, il manœuvre pour y mettre fin. Cette position gouvernementale donne le là à certains internautes proches du régime qui dénoncent à tout va cette initiative. Je vous dis de véritable faussaire, c'est du banditisme, c'est du... Alors, un instant, vous allez tolérer, vraiment, ça fait mal aux oreilles, mais vous allez tolérer d'écouter ce sardinat parce que ce reportage avait été fait, en fait, pour démonter leurs mensonges. Donc, souffrez de l'écouter. Merci. Banditisme. Ce parti doit être interdit parce qu'ils ont un financier, des finances qui viennent de l'extérieur. Parce qu'un parti politique camerounais ne peut pas avoir de compte en France. Un parti politique camerounais ne peut pas avoir de compte au Gabon. Un parti politique camerounais ne peut pas avoir de compte aux États-Unis. Non et non et non. association. Donc, vous voyez le faux? Ils sont passés par une pseudo-association pour couvrir un financement à l'étranger. Illicite. Où sont les autorités camerounaises? Et pourquoi Tangany y avait laissé qu'on distribuait les dons à la fin alors si c'était illicite? Espèce de sardinat menteur. Le MRC en France est une association de droit local de la loi 1908 qui bénéficie de ce statut car son siège est dans le département de l'Alsace et de la Moselle, offrant aux associations inscrite une capacité juridique étendue, supérieure à celle de la loi 1901 habituellement connue en France. Son but peut être lucratif ou non lucratif. Et le champ de ses activités économiques, politiques, culturelles, humanitaires, sociales et sportives ne subit aucune restriction. Je vous mets en lumière de ces informations le site société.com qui est un service gratuit d'informations légales sur les entreprises ou associations. On peut consulter les chiffres clés de l'activité, l'identité, les dirigeants, la foule juridique. Je vous ai proposé des fléchis de rouge pour vous orienter vers les informations clés. Le mouvement de la Renaissance du Cameroun qui a été créé le 18 février 2013. L'association est enregistrée à l'INSEE depuis le 18 février 2013 et elle est localisée à la 2 rue Georges-Rosdeutsch à Bicham. Conscient du fait que vous êtes nombreux à suivre de la France et principalement de l'étranger, j'ai défini pour vous l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Nous avons retrouvé pour vous les informations concernant les dirigeants de l'association. Sur ce tableau qui date du 15 avril 2020, qui sont en réalité les infos du greffe, on y retrouve le sigle de l'association MRC. L'adresse, le nom des dirigeants tels que M. Fougetetetom, Mme Djoko Genet, M. Guy Bertrand, M. Bono, M. Aubame, M. Noutsa Eli, M. B. Alain, en qualité de trésorier, M. Tchamini Augustin, en qualité de secrétaire général, et M. Djoko Henry. Ces informations sont confirmées par le tribunal d'instance de Chittiguem, au registre des associations. On observe l'info suivante que j'ai soulignée en plus. Les statuts sont adoptés depuis le 2 décembre 2012. M. Djoko Henry semble être le dirigeant de l'association. Nous confirmons l'ensemble de ces infos via le rapport complet officiel de l'association édité le 15 avril que nous nous sommes procurés et nous remarquons que le statut de l'entité est bien mensuel. Grosso modo, l'association fonctionne normalement depuis sa création. Pour vérifier comment se réguler les dons, je participe à l'initiative Cameroun Survivor. Comme l'atteste, cette preuve de paiement est seulement relevée de compte. On retrouve la transaction Cameroun Survivor, domicilée chez M. Djoko Henry. En allant cette fois-ci sur le site du parti politique MRC, à la page soutien financier au parti, on constate qu'il indique trois comptes locaux. Au Cameroun domicilé, chez Affilan First Bank, la banque BISEC, la banque UBC. Et juste en dessous, le RIB, l'association en France. On constate, lors d'images, le premier compte avec l'Iban se terminant par la clé 126. Et on a le sentiment d'ouvrir un second compte avec un Iban sans clé. Mais en réalité, il s'agit bel et bien du même compte avec une notion de compte principal et de sous-compte. On va y revenir, le compte numéro 1 est le sous-compte et le compte numéro 2 est le compte principal. On retrouve ce compte sur les infos bancaires indiquées par la plateforme Survivor Cameroun, avec pour motifs comme indiqué Cameroun Survivor. Voici donc la fameuse agence CIC à Strasbourg, aux 14 rues de la Nubie, qui héberge le compte de l'association, Mouvement de la Rénaissance pour le Cameroun. Contrairement à ce qui se dit, Cameroun Survivor n'est ni une association, ni une organisation, mais tout simplement un projet associatif. Afin de mieux comprendre la notion de projet associatif, dissocions les deux termes projet et associatif. Un projet est défini et mis en œuvre pour répondre à un besoin, que ce soit celui d'un utilisateur, d'un adhérent, d'un licencié, etc. Pour répondre à ce besoin, il est nécessaire de fixer des objectifs. Les actions développées vont permettre, quant à elles, d'atteindre ces objectifs. Le terme associatif renvoie à une prise d'initiatives collectives autour de valeurs communes. Dans le cadre des associations à but non lucratif, le terme associatif fait référence au développement d'activités à caractère volontaire et désintéressé. Si on regroupe les notions de ces deux termes, le projet associatif peut être défini de la façon suivante. C'est le résultat d'une réflexion collective sur ce que souhaitent réaliser les membres de l'association, sur la manière dont ils veulent le faire, compte tenu bien évidemment de la situation actuelle de leur structure. Le projet associatif doit permettre de répondre à trois grandes questions. La première, qui sommes-nous ? C'est-à-dire, quelles sont les valeurs qui nous rassemblent ? Quels sont nos points forts et nos points faibles ? La deuxième question, c'est vers quoi voulons-nous aller ? Finalement, savoir à quels besoins nous souhaitons essayer de répondre. Et puis la troisième question, c'est comment voulons-nous y aller ? C'est-à-dire, quelles sont les actions qu'on va mettre en place pour répondre aux objectifs qu'on a fixés ? Afin de bien cerner la distinction entre objectifs et actions dans un projet associatif, nous pouvons nous appuyer sur le schéma suivant. Il ne faut pas oublier que la mise en œuvre des actions nécessite des ressources et des moyens, qu'ils soient d'ordre financier, humain, logistique ou matériel. La connaissance et la prise en compte de l'ensemble de ces ressources ou moyens de l'association va être absolument incontournable afin d'assurer la bonne mise en œuvre des actions. Cameroun Survivor n'est ni une association, ni une organisation, mais tout simplement un projet associatif. Essayons de comprendre cette charte de Cameroun Survivor qui rappelle que toutes les fonctions sont bénévoles. Les activités seront mises en œuvre en collaboration avec les administrations, les autorités traditionnelles et les organisations professionnelles concernées. Retour des membres qui sont de l'échelle nationale et internationale. L'ex-bâtonnier Maître Lendobla, Richard Bonnard, l'honorable Aya Poulabine, Marie Arena, membre du PS en Belgique et actuelle députée européenne. Ensuite, le comité de parrainage piloté par Penda & Koka, le service de l'audit par Salmond Eba, directeur financier et administratif chez X-Timi, Moïse Tchankouni et également le MINFI, le ministère des finances camerounais. On retrouve par la suite l'organigramme des différents services, comptabilité, services juridiques, communication, technologie, logistique, sous-comité socio-économique. Un dispositif immédiat pour un projet associatif mené par une association en relation avec un parti politique au Cameroun. Il crée une fausse association, mais en fait c'est le parti. Parce que tout cet argent revient au parti. Donc, le même Henri Diocco, qu'est-ce qu'il fait quand il faut collecter pour le Covid-19, soi-disant ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il va à la banque. Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis en train de vous dire ce que la police française est en train de découvrir. Il va à la banque. Alors, j'arrête là. Ce Sardinat raconte n'importe quoi. En fait, les Sardinats ont repéré une brèche dans l'initiative S.I.S.I. Au départ, ils ont voulu dire que c'était une initiative illégale. Après, lorsqu'ils ont repéré une brèche, ils ont voulu dresser justement le MRC contre le comité d'organisation. Et donc, c'est une théorie purement sardinade. Ce monsieur ne sait pas de quoi il parle. Arrivé à la banque, il demande à la banque de créer un sous-compte. Un sous-compte. Et ce sous-compte-là, ce n'est pas lui qui demande de créer un sous-compte, monsieur. Le sous-compte est créé parce que l'initiative doit fonctionner de façon indépendante. Donc, l'initiative doit avoir son compte bancaire à elle-même. Quand vous avez le numéro de ce que je vous ai posté là, le sous-compte se termine par 130. C'est pratiquement le même compte de l'association MRC. Et quand vous lisez, vous lisez ce que dit l'association, vous allez aller au journal officiel. Voilà, je vous dis comment j'ai travaillé. Allez au journal officiel. Vous verrez les associations MRC. Il y a une, je ne sais pas, en Auvergne, Mouvement, machin, machin. Ils créent des associations pour financer illicites. Monsieur Meunier, je vous prie d'arrêter parce que le RDPC existe des dizaines d'années avant le MRC. Et le RDPC fonctionne en tant qu'association aussi en Europe. Le RDPC a des centaines et des centaines d'associations partout en Europe. Alors, vous arrêtez avec votre mensonge. Il y a une partie des trucs qui viennent d'ici. Et ils mettent ça en association pour piquer de l'argent à la France. Ah, pour piquer de l'argent à la France. Donc, c'est la France qui cotisait là-dedans. Ou bien ce sont les Camonnais. C'est notre argent. Et on le remettra encore et encore et encore. Jaloux. Quand le RDPC organise, pour lui, on voit comment vous cotisez. Il est vrai qu'en France, trois associations plus ou moins sont des cellules dormantes du MRC. La vérification peut se faire par le journal officiel. Mais juridiquement, ces associations n'ont aucun lien car elles n'ont ni les mêmes dirigeants, ni les mêmes statuts, ni les mêmes objets, la même assemblée et surtout pas la même domiciliation. Revenons sur le cas d'Henri Djoko, qui, face à toutes ces informations sur la toile, a aussitôt réagi dans un communiqué indiquant qu'il n'est pas de près ou de loin mêlé au projet associatif Cameroon Survival. Tout à fait. Henri Djoko avait raison de faire ce communiqué parce qu'Henri Djoko n'était en fait qu'un facilitateur des opérations de SCSI en Europe. En aucun cas, il n'était ni de près ni de loin associé au fonctionnement de SCSI en Europe. M. Djoko a en effet raison car l'initiative est grandement menée par les personnalités du parti politique telles que M. Kanto, M. Koka et des membres jouissants d'une véritable crédibilité. Mais dans le fond, il a tort selon moi car le projet associatif Cameroon Survival est une initiative de l'association maire MRC basée à Strasbourg. Et il serait le dirigeant dont de facto est le vol de Kipoko autour de ce fameux riz indiquant que l'association est domiciliée chez M. Djoko aux deux régions Ossdeutsch à Bichem. Je vous présente le quartier de M. Djoko à Bichem et son adresse exacte indiquée avec la flèche rouge. On découvre de face l'entrée principale de M. Henri Djoko soit le chef de l'association MRC en France. Ossentero, si au vu des manquements et faute de gestion de M. Djoko pour son entreprise personnelle, s'il représente un risque pour l'association MRC. Alors que dit la loi ? Ça n'a rien à voir du tout. Il a eu à voir des déboires avec ses affaires privées. Il a purgé le temps qu'on lui avait donné. Et alors, il est libre de revenir dans un autre cadre associatif. L'association se voit confier un mandat, un acte par lequel il représente la personne morale qu'est l'association. Les fonctions du dirigeant d'association sont généralement fixées par les statuts, sinon c'est l'Assemblée générale qui est seule compétente pour toutes les décisions. Donc, pour ce projet associatif, Kanon Survivor, il existe des sortes de pare-feu où M. Djoko n'aurait pas le contrôle de gestion du projet. Cela se définit par la présence des figures principales de cette initiative, que sont M. Kanto, M. Ekoka. À cela, on ajoute l'armada des services et personnalités de la charte du projet qu'on a vu précédemment. Il existe également, permettez-moi l'expression, une ultime mesure barrière qui souligne que le bénévolat n'est pas en soi une cause d'examination de responsabilité. Les tribunaux en tiennent compte parfois en appréçant moins sévèrement les défaillances des dirigeants. Mais on se gardera d'interpréter cette mensuétude comme le signe d'une responsabilité dérogatoire aux droits communs. La faute de gestion lorsqu'elle est retenue engage la responsabilité personnelle du dirigeant à qui elle est imputée. Cette responsabilité est individuelle. Elle pèse non pas indifféremment ou collectivement sur tous les dirigeants malgré le caractère souvent collégial de la direction des associations mais seulement sur le ou les auteurs identifiés de la faute. Plus concrètement, le dirigeant fautif est tenu de prélever sur son patrimoine de quoi compenser le dommage subi par l'association. Il aura par exemple à payer une dépense inconsidérée ou à rembourser ce qui aura été détourné ou perdu au détriment de l'association. C'est très important ce passage parce qu'il dit bien que la loi française dit que bien qu'une association soit à but quantitatif les responsables ne sont pas exonérés des mesures répressives de la loi si jamais il y avait une malversation au sein de l'association et que la loi pourrait même les obliger à payer de leur propre poche même comme ils sont des bénévoles dans cette association. C'est très très important. ... ou liquidation judiciaire de l'association le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actifs décider que les dettes de l'association seront supportées en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux qu'ils soient rémunérés ou non. Abordons pleinement cette situation de corps et sous-compte qui semble en apparence trouble. Le RIB numéro 1 est le compte principal et le RIB numéro 2 est le sous-compte. Je suis entré en contact avec un cadre de la Société Générale à la Défense et les informations obtenues corroborent à s'indiquer via la plateforme de mobilisation institutionnelle du projet Cameroun-Sorel. En effet, l'association Emmerci à Strasbourg crée un sous-compte pour encaisser exclusivement des dons reçus pour la lutte contre le COVID-19. Tandis que le compte principal a pour rôle la gestion des dons liés aux affaires courantes de l'association. Tout cela dans un souci de transparence absolu et légitime. Voilà, vous avez suivi, non ? Les deux comptes fonctionnent de façon complètement indépendante. Le compte du MRC est géré par le parti MRC. Le compte SCSI est géré par l'association SCSI. Deux comptes existants, chacun géré de façon indépendante par l'association à laquelle il est relié. De manière schématisée, l'association MRC en France crée son compte principal et pour le projet Cameroun Survival les dirigeants prennent un sous-compte dédié. Et ainsi donc, on comprend que le courrier adressé à Afri-Land pour l'ouverture de sous-compte au Cameroun par Alain Foguet, trésorier national du MRC a tout son sens et est plein de logique. Car les fonds en provenance du projet associatif Cameroun Survival ne peuvent juridiquement pas être versés dans le compte du parti politique camerounais MRC. Car ce serait illégal... Voilà, vous avez entendu ça ? Les fonds venant de Cameroun Survival ne peuvent pas juridiquement être versés dans le compte du MRC. parce qu'il y a des sorciers qui se sont développés dans des théories mensongères pour dire que c'est le MRC qui recevait l'agent de Cameroun Survival. Est-ce que vous comprenez ce que la loi dit, les dispositions de la loi ? Si tel était le cas, le SSI aurait été arrêté, fermé en Europe et certainement en France et le MRC aurait été interpellé. Les deux comptes fonctionnent de façon indépendante. le compte du MRC à part, le compte du SSI à part. J'ai entendu des choses et d'autres là-dessus, des gens qui se sont assis dans la toile et disent que l'agent du SSI avait été versé dans le compte du MRC et que le MRC avait refusé de donner les codes patati patata. Est-ce que vous avez suivi les dispositions de la loi française ? Ce n'est pas le quartier, c'est la loi française. et en France. Par conséquent, ces fonds ne peuvent ni être reversés à d'autres associations ou à l'État du Cameroun pour le risque de faute de gestion car en France, le premier... Vous comprenez aussi pourquoi on ne pouvait pas à Tangany avait demandé qu'on versait cet argent à l'État du Cameroun pour que lui gère. Mais la loi française dit que l'argent généré par une association ne peut être reversé ni dans un parti ni dans un État. Donc, à Tangany était déjà botté en touche. Donc, toutes les gesticulations, les mensonges que les gens proféraient dans la toile en disant que c'est le MS qui gérait ça, est-ce que vous entendez ce que la loi française dit sur cet argent ? ne peut être gérée par un parti politique, ne peut être versée dans les comptes d'un État. Capiche ? Le dernier centime d'un don reçu doit être traçable et justifié. Le courrier du trésorier Alain Foguet justifie un respect de la procédure de gestion des dons associatifs et par ricochet démontre indirectement à l'administration française qu'il n'y a aucune volonté manifeste de virer de l'argent par d'autres canaux. L'ordonnance du 23 septembre 1958 prévoit que tout organisme subventionné dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et quelle que soit sa forme juridique et la forme des subventions qui lui ont été attribuées par l'État, une collectivité locale ou un établissement public est soumise aux vérifications des comptables supérieurs du trésor et de l'inspection générale des finances ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes. L'exercice de ces droits de vérification et de contrôle reste limité à l'utilisation de ces subventions dont la destination doit démarrer conforme au but pour lequel elles ont été consenties. Oui, c'est Stéphane Camteau. Oui, achète les cordes, tu te penses une seule fois. Je répète, déjà 700 000 euros, n'importe quoi. Vous êtes des gens pas sérieux. Vous êtes des gens malhonnêtes. Toi, tu es honnête. Aucun parti ne peut se faire reconnaître comme association à l'étranger. N'importe quoi. les Français ne connaissent pas le Cameroun. Toi, tu ne les as fait connaître. S'ils savaient qui tu étais que tu chasserais de leur territoire. Même en association, jamais. je dis même en association. Le MRC, les gens de MRC peuvent créer la CIS sous-section ici en France. Quand la CIS sous-section revient à l'EPC de Paris, vous pensez qu'ils sont peut-être des déliminations ? Mais ils n'ont pas... Ils n'ont pas... des déliminations de l'association. Non, 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 non. Rappelons que le MRC n'est pas le seul parti politique au Cameroun à avoir des cellules dormantes avec des associations en France. On remarque au journal officiel le RDPC avec trois associations telles que le MRC. L'association La Fête de la Flamme du RDPC, le RDPC MP et l'association la plus ancienne est RDPC celui de l'Ouval de l'Égypte. On peut vérifier l'objet de... Alain-Jules Meignet ne dit pas que le RDPC crée des associations pour financer le RDPC. Patati patata. Tous les partis politiques camerounais fonctionnent comme associations en Europe. Association au journal officiel de 1998 rassemblée les Camerounais et les amis du Cameroun dans la cellule RDPC, etc. On peut ainsi constater au journal officiel l'association de la Fête de la Flamme du RDPC située au 463 rue du Faubour à Orléans. Voilà là où le RDPC se trouve. Regardez comment c'est sale. Ici, on constate le siège du RDPC se trouve dans la rue. Regardez comment c'est sale. Le RDPC et le MRC ne sont pas les seules parties en relation avec une association. On retrouve aussi le SDF, le mouvement des patriotes MP, l'UDC d'Adam Oudamduia et qui compte cinq associations et évidemment l'UPC et pour clôturer l'UMDP dont voilà l'objet. Le ministre de l'administration territoriale est déterminé à éteindre le projet du MRC visant à soutenir le Cameroun dans la lutte contre le coronavirus COVID-19. L'ouverture d'une enquête et gêne des fonds de l'association illégale dénommée Survivor Cameroun par l'ANIF est l'objet de la correspondance adressée le 13 avril 2020 au ministre des Finances. Paul Ataraladji demande à lui Paul Montazé de stopper l'action du mouvement pour la renaissance du Cameroun. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que j'ai adressé à ce jour une correspondance au directeur général d'Afrique de France-Bank relative à la couture du couvert d'une association illégale et qui le minette d'entrée de jeu. Ensuite, il énumère les différentes raisons qui accompagnent une telle prise de décision. De prime abord, le minette qui assure la tutelle des partis politiques et des associations n'a pas connaissance de l'existence d'une association dénommée Sondavelle Cameroun dans ses registres. De plus, le ministre s'impuie sur la loi numéro 90 bar 056 du 19 décembre relative au parti politique qu'il est formellement interdit à un parti de recevoir des fonds de l'extérieur. Selon lui, le leader du MRC aurait perçu de l'argent des Camerounais de la diaspora, formellement condamnable par la loi en vigueur. Paul Ataraladji sollicite auprès des responsables de l'agence nationale d'investissement financière dont la mission est entre autres de lutter contre le blanchiment d'argent en vertu d'une enquête sur les activités de cette association et de julie. Il dit qu'il lutte contre le blanchiment d'argent, mais il voulait cet argent. Il avait dit qu'on doit verser ça. Il dit qu'il lutte contre le blanchiment d'argent et il veut l'argent. La sardine n'a pas de tête. préalable, les fonds déjà collectés sans préjudice des procédures judiciaires à l'encontre de toutes les personnes à l'origine des activités financières obscures de la dite association. On récapitule. Le ministre Ataraladji accuse le MRC d'avoir une association illégale du nom de Cameroon Survivor. Suite à cette enquête, on a tous compris que cette accusation est défondée. Luminat rappelle qu'il est interdit à un parti de recevoir des fonds de l'extérieur. Une fois de plus, accusation infondée car les fonds devraient être transférés pour le sous-contre appartenant au projet associatif Cameroon Survivor au Cameroon. Ataraladji accuse le leader du MRC Maurice Canto d'avoir perçu de l'argent des Cameroonais de la diaspora. Une fois de plus, l'accusation est erronée. car aucune personne physique ne reçoit de l'argent des donateurs s'efforçant verser soit dans un compte principal ou un sous-compte dont les titulés sont soit l'association MRC ou à l'initiative des sous-comptes Cameroon Survivor. En effet, pour le ministre Mottazé, très occupé présentement par la recherche et la nouvelle des fonds pour mettre sur pied des mesures d'accompagnement suite au COVID-19, il serait irresponsable de perdre le temps dans une querelle qui en bout de ligne ne donnera aucun gain ni plus-value. Termes très chers dans le cadre des domaines des finances. Au combat mené présentement contre le COVID-19 au Cameroon, tout ce qui peut arriver c'est que le montant soit retourné au contribuable. Car poursuit-il, comment allons-nous justifier à la commission bancaire de l'Afrique centrale COBAC la saisie du montant gelé dans le compte Cameroon Survivor ? Pour le ministre des Finances, cela ne donnera rien de plus au combat actuel car le Cameroon ne pourra pas saisir facilement et disposer des fonds de ce compte. Le ministre des Finances tient à rappeler à son collègue que son rôle n'est pas d'empêcher des initiatives publiques ou privées car fermer ce compte créerait un précédent qu'il pourrait à la longue décourager. En conclusion, le ministre Mottazé aurait compris qu'il s'agit d'une polémique sans fondement juridique. Mais que fera à temps on a dit face à cette méconnaissance créable de la situation ? Est-ce de la mauvaise foi ? Seul l'avenir nous dira face au chiffre du Covid-19 qui ne cesse de tromper. Voilà, ce reportage avait été fait effectivement en 2020 alors que Atanganji voulait saisir les fonds de SESI et le ministre des Finances Mottazé s'était opposé parce qu'il disait que selon la loi des finances l'État ne peut pas s'accaparer de ces fonds. Donc, ce reportage était intéressant pour nous en tout cas parce qu'il démontre insuffisance à partir des textes de loi français et surtout à partir des recherches faites par l'auteur de ce reportage que un, SESI n'a jamais versé aucun sou dans le compte du MRC. Deux, SESI avait son compte bancaire qu'il contrôlait de façon indépendante. Voilà les éléments qui nous ont intéressés dans ce reportage et qui certainement contredisent toute la calomnie, la médisance et toutes les hypothèses que les gens ont émises dans la toile pour en bénimer la situation et jeter en pâture certaines personnes. Donc, je reviens donc sur la genèse de SESI. Nous avons dit comment le projet a commencé, nous y sommes entrés, nous avons commencé les levées de fonds, le bureau de gestion a été formé et tout allait bien jusqu'à un moment où les contributions se sont arrêtées à près de 800 000 euros. ça n'avançait plus et c'est à cette époque que les techniciens du projet ont constaté qu'il y avait un écart et ils ont donc commencé à faire un audit interne. Les techniciens du projet ont fait un audit interne et ils ont découvert qu'il y avait un problème de conversion de devises et ils n'en ont fait pas au gestionnaire du projet qui n'a pas acté là-dessus. Et donc, lorsque les contributions tiraient, vraiment, les contributions peinaient quoi à entrer et puis, il y a eu un boost et nous nous sommes retrouvés à 1 million 100 000 euros. Nous nous sommes retrouvés à 1 million 100 000 euros. Donc, le président Camteau, au vu de la situation, a décidé d'arrêter les cotisations, les contributions parce que l'objectif avait été atteint et donc, on a fermé les contributions et maintenant, les opérations se continuaient sur le terrain. Nous avons vu, évidemment, les équipes se déployer dans le triangle national pour donner les divers objets de lutte contre la COVID-19 au Cameroun, que ce soit à l'extrême nord, au sud, littoral, ainsi de suite à l'est. Et on applaudissait toutes ces actions parce qu'on voyait à quoi notre agent servait, en fait. Maintenant, les problèmes commencent lorsque l'écart est donc constaté, les techniciens de l'intérieur font un audit technique et ils constatent qu'il y a un problème. Ils le soumettent au gestionnaire du projet qui ne dit rien mais qui plutôt préconise un audit externe. Et donc, l'audit externe va être effectué par qui? Il y a des boîtes qui sont proposées mais le responsable choisit d'aller avec ACDB et ACDB Finance et Finance ACDB la compagnie ACDB en tout cas. Alors, cette compagnie nous produit un nous avons nous nous réveillons un matin avec un résumé de l'audit qui a été fait par ACDB et je vais vous lire ce résumé si on peut ce rapport de synthèse quelques lignes quelques grandes lignes Oula, où est-ce que je suis là? Donc, je vais vous lire quelques grandes lignes de ce rapport de synthèse qui nous avait été produit le 27 janvier. Alors, le 27 janvier, l'association ACSI à travers son président le président du comité de gestion nous produit un rapport d'audit et dans ce rapport d'audit il est dit que l'objectif de l'audit était de permettre d'exprimer une opinion professionnelle indépendante professionnelle indépendante de sur la situation financière des contributions et s'assurer que les ressources mises à la disposition de ACSI sont utilisées conformément aux spécifications. Donc, voilà la mission de l'audit, du premier audit. Alors, l'opinion de l'auditeur doit porter sur les évaluations suivantes. 1. Le processus de collecte des contributions sur les plateformes techniques et les affectations aux opérations bancaires, aux opérateurs bancaires Strap et Paypal de 1. 2. Les transferts effectués des opérateurs vers les comptes MRC et vers les comptes SESI dédiés. 3. Le compte bancaire de l'opérateur SESI est utilisé exclusivement. Le compte, c'est lui qui le dit, le premier auditeur dit que SCDB dit que le compte bancaire lié à l'opération SESI est utilisé exclusivement pour le paiement des transferts ou des dépenses autorisées. C'est lui qui le dit. Le solde des dons non utilisés est réel et disponible auprès de la banque. Donc, déjà, ce compte rendu nous fait comprendre que pour mener à bien leur audit, ils ont effectivement eu accès aux comptes bancaires SESI, ils ont eu accès aux comptes Paypal et aux comptes Stripe et ils ont eu accès aux comptes de réception des dons au Cameroun. Donc, ils avaient tous les éléments en leur possession pour établir ce rapport. Donc, voilà, c'est écrit en noir sur blanc. C'est ça, c'est encore disponible. Le premier rapport ACDB, c'est encore disponible. Donc, la mission est bien établie. Ils devaient nous dire qu'est-ce qui a créé l'écart et pour cela, ils devaient utiliser les données à leur disposition, à savoir les comptes Paypal, les comptes Stripe, le compte bancaire. Il est vrai que lorsqu'il fallait donc transmettre ces données, surtout les données des comptes Paypal et Stripe au comité de gestion SESI pour cet Audi, il y avait une réticence de la part de Henri Joko. La réticence de la part de Henri Joko vient du fait que lorsque SESI est enregistré et doit recueillir des dons, SESI tique sur la petite case qui dit qu'elle va protéger les données des utilisateurs. Et donc, Henri Joko, en tant que celui qui a donné son adresse pour la domiciliation et ainsi de suite, est responsable légal. et il pose des réservations, il émet des réservations quant à l'utilisation des données par une tierce partie. Parce qu'en effet, il y a ce qu'on appelle en Europe et certainement en Angleterre Data Protection Act. Lorsque j'utilise un site internet pour faire mes achats, ce site internet me demande ma permission avant de donner mes données à une tierce personne. Ce site internet n'a pas le droit de donner mes données à une tierce personne sans mon autorisation. On appelle ça Data Breach. Violation des droits de données privées. Donc, il a ce souci-là et il émet ses réserves. Maintenant, s'il y avait des petites batailles entre les deux, je ne sais pas, mais sa raison est valable. Mais au final, face aux injonctions du président élu qui lui intime l'ordre de donner tous les accès au président ECOCA afin de faire son travail, Henri Joko le fait. Il remet tous les accès au comité de gestion SISI et même le président Kamto va plus loin. Le président Kamto sanctionne Henri Joko dont Henri Joko ne fait plus partie ni de près ni de loin de ce qui se passe après parce qu'il a été sanctionné par le président Kamto. Il est sanctionné, il est mis au banc de touche. Donc, le premier rapport est produit et malheureusement, ce rapport de ACDB n'apporte pas de réponse quand tu as les cas de 300 000 euros dont la mission qui lui avait été assignée était de nous dire d'où vient l'écart de 300 000 euros. Ce rapport de ACDB qui avait été mandaté par le président Ikoka ne nous donne pas des réponses mais émet plutôt des hypothèses. Nous jettent dans le flou le plus complet. Nous jettent dans l'embarras. Nous donnent des hypothèses qui disent que ce serait peut-être un bug. Ils émettent l'hypothèse d'un bug. Ils émettent aussi l'hypothèse d'un compte bancaire fictif qui aurait pu être greffé au compte Stripe et Paypal. C'est à partir de là que les problèmes commencent. Parce que le premier quand on dit audit, un audit est censé apporter des réponses aux préoccupations. Un audit n'est pas censé venir encore jeter du noir, du flou, des interrogations. Non! ils ont fait un audit financier qui démontrait effectivement les montants perçus, les montants reçus, les montants versés. Mais la partie technique a été complètement ignorée et au contraire ils nous ont servi des hypothèses qui disaient que un autre compte aurait pu être greffé. et ça nous a jetés dans les discussions pendant des semaines sur la toile. Nous avons débattu de long en large là-dessus. Parce que effectivement PayPal, Stripe, le site Internet sont des outils informatiques. Un compte bancaire en Europe est un outil informatique. Un compte bancaire ne peut pas être greffé à quoi que ce soit et recevoir de l'argent sans laisser de traces informatiques. Ce n'est pas possible. Même votre téléphone que vous utilisez pour faire, pour commenter maintenant dans Facebook, chaque commentaire laisse une trace même si vous l'effacez lors d'une enquête policière. On va le retrouver. Ça je le sais certainement parce que dans le service où je travaille, dans le service où je travaille, tout ce que vous dites est fait dans les réseaux sociaux peut avoir une répercussion sur vous. Ça veut dire qu'il y a un service informatique qui retrace tout ce que vous faites, même si vous effacez. Il y a une députée en Écosse de 21 ans qui était obligée de quitter son poste parce qu'elle avait fait un poste dans Facebook qui datait de quand elle avait 14 ans. Elle avait fait un poste raciste quand elle avait 14 ans et on a pu retrouver la trace informatique de ce poste-là. Donc, voilà donc où les problèmes commencent. Et donc, en janvier 2021, le président Camto, après la clôture des opérations de SESI, remercie tout le monde, c'est-à-dire les bénévoles, les contributeurs et certainement le comité de gestion a dit qu'il y a eu des problèmes par rapport à la collecte d'argent et qu'il a l'obligation morale de mettre la lumière là-dessus. Il a l'obligation morale de dire aux gens ce qui se passe. Je vous fais écouter ce que le président avait dit. Ce n'est pas long. Vous avez écouté un reportage de 25 minutes. Il faut qu'on se rafraîchisse la mémoire. A la grande satisfaction de nos compatriotes. Cet état franchi, il ne nous restait plus alors qu'à procéder à la clôture administrative de l'initiative qui devait se matérialiser par la production d'un certain nombre de rapports. Premièrement, un rapport complet de la gestion comptable, financière et opérationnelle de SESI à préparer par le président du comité de gestion. Deuxièmement, le rapport de l'audit confié par le président du comité de gestion au cabinet ACDB Consulté. Troisièmement, mon rapport moral en tant qu'initiateur de SESI à la communauté des donateurs et toutes les autres parties prenantes. Comme vous, j'ai reçu et pris connaissance de la note de synthèse du rapport d'audit daté du 22 janvier 2020 faite par le cabinet ACDB Consulté. Un instant, je pose. Le président dit que comme nous, écoutez bien, comme nous, il a pris connaissance du rapport de synthèse. Le président n'a pas reçu tout le rapport en tant que l'initiateur. Il n'a pas eu la primeur de cette information. Il reçoit la synthèse comme tout le monde, comme nous, comme vous. et c'est très important ce détail. Allons-y. Avec regret la conclusion de cette note de synthèse faisant état de l'incapacité de l'auditeur à établir de manière formelle l'origine de l'écart constaté entre les montants affichés par les plateformes de collecte en ligne et le montant cumulé des sommes emprissées par les opérateurs Stripe et PayPal et reversés sur le compte de SESI. Voilà. Le président dit que il a constaté comme nous ce rapport et il constate aussi que l'auditeur a été incapable de donner l'origine de cet écart. De l'écart entre les plateformes PayPal, Stripe et le site web SESI. Donc, malgré que ce cabinet-là avait dit qu'ils allaient faire l'audit, ils ont même demandé qu'on leur donne encore plus de temps pour nous produire un rapport. Pour finir, ils nous produisent un rapport qui ne nous donne pas l'origine. Continuons d'écouter le président. Il est aussi qu'à défaut de parvenir à des conclusions sur l'objet principal du mandat qui lui a été confié, même après avoir obtenu un délai supplémentaire pour y parvenir, le cabinet nous dit donc qu'il s'agit n'a pu émettre que des hypothèses sur les pistes d'explications plausibles, notamment celle de la mise en place d'un système multi-passerelle. Voilà. Attendez, rappelons que ce cabinet avait été payé 10 millions de francs CFA. Ce cabinet a été payé 10 millions de francs CFA pour nous dire qu'est-ce qui a causé l'écart. Il nous a demandé du temps pour faire ce travail. on lui a donné beaucoup plus de temps. Et il nous sent une synthèse où il émet des hypothèses de passerelles. Donc, quelqu'un est venu mettre peut-être un compte greffé, un compte secret et c'est là où l'agent virait. Écoutez, et il est très important de souligner qu'avant que ce cabinet n'entre en jeu, il y a des cabinets d'experts comptables sur la place parisienne, les meilleurs experts comptables sur la place parisienne qui eux-mêmes étaient des contributeurs dans SISI, qui sont des combattants, des experts comptables qui travaillent pour les gouvernements, pour les grandes firmes internationales qui ont proposé leur service gratuitement pour faire cet audit. On a dit donc que l'un d'entre eux a le même nom qu'Alain Foguet et donc on va faire un rapprochement sociologique. Et donc, on est parti chercher ACDB qu'on a payé à 10 millions de francs CFA pour nous produire un rapport incomplet qui jette encore le doute et qui met tout le monde dans le doute qui crée des suspicions. Écoutez, l'alimentation d'un compte bancaire en ligne alternative en lieu et place du compte officiel ou encore le fait que le site avait jusqu'à neuf administrateurs ayant les mêmes pouvoirs. A ce jour, je n'ai pas connaissance du rapport intégral de ACDB Consulting. Dans ces observations préliminaires en date du 29 janvier 2021, sur la note de synthèse de ACDB Consulting, l'équipe d'ingénieurs informaticiens ayant créé la plateforme de collecte des fonds de SCSI en avril 2020 et qui en assure depuis lors la gestion, la maintenance et le développement a émis des réserves sérieuses sur la crédibilité du travail effectué par le cabinet d'audit. Ces réserves sont fondées à la fois sur la méthode et les conclusions. L'équipe des administrateurs fait observer qu'elle n'a pas été entendue par les auditeurs du cabinet ACDB Consulting et s'interroge sur les raisons pour lesquelles l'éditeur du logiciel utilisé sur les plateformes de collecte n'a pas non plus été entendu ni contacté par l'auditeur ACDB Consulting. L'équipe des administrateurs du site déclare ne pas comprendre qu'aucune mention ne soit faite de l'audit technique interne réalisée par ses soins en octobre 2020 le sujet du différencié. ACDB fait son audit il n'écoute pas il ne demande pas à écouter l'équipe des administrateurs du site SCSI donc il les ignore complètement il ignore complètement ceux qui ont donné les logiciels qui servaient à la récolte des fonds dans SCSI il les écarte ils écartent aussi les techniciens qui avaient déjà fait un audit interne en octobre ils les ignorent on continue et mis à la disposition du président du comité de gestion alors même que cet audit interne était nourri entre autres par le retour de l'un des éditeurs de logiciels je constate qu'au lieu des clarifications attendues de l'audit comme entité par SCSI la situation actuelle est plutôt source d'une confusion malsaine une telle situation ne saurait perdurer il me revient par conséquent en tant qu'initiateur de l'initiative SCSI d'y mettre un terme un état des lieux de l'opération SCSI s'impose afin d'apporter de manière définitive toute la lumière sur la situation dans cette perspective j'ai décidé pour commencer de donner un mandat au cabinet Ernst & Young l'un des quatre plus grands cabinets d'audit et de conseil au monde pour évaluer les systèmes d'information afin d'établir clairement les raisons de l'écart d'un montant d'environ 330 000 euros alors le président ayant constaté que le premier Audi n'a pas apporté des réponses mais a plutôt créé des suspicions malsaines il se dit c'est moi qui ai initié ce projet je ne peux pas laisser ce climat perdurer je dois faire quelque chose pour jeter la lumière sur cette affaire qu'on quitte dessus et on continue donc le président a le devoir moral l'obligation morale d'éclaircir parce que un Henri Njoko a déjà été chassé deux maintenant l'Odi qui était censé apporter la lumière nous jette encore complètement devant d'en chercher le mot on est tous à chercher le mot on dit il y avait un compte qui avait été greffé c'est monté c'est descendu le président dit ok ce climat ne peut plus perdurer je prends sur moi là maintenant c'est le président qui prend sur lui en tant qu'initiateur de mettre la lumière si le président n'était pas honnête il ne devait pas enlever Henri Njoko il a écarté Henri Njoko si le président n'était pas honnête il ne devait pas chercher l'un des quatre meilleurs cabinets au monde Ernst & Young l'un des quatre meilleurs au monde mon dieu mon dieu entre les chiffres affichés par les plateformes de collecte en ligne et le montant cumulé des sommes encaissés par les opérateurs Stripe et Paypal et reversés dans le compte bancaire de SCSI dans ce cadre l'accent sera initialement mis sur la fiabilité des informations et des procédures SCSI des plateformes de collecte jusqu'au transfert des fonds sur le compte bancaire utilisé par SCSI par ailleurs et ce dans la suite de mon message de fin d'année je mets formellement un terme à compter de ce 3 février 2021 à toutes les activités de l'initiative SCSI en temps voulu d'autres mesures seront annoncées concernant les implications de la fin des activités de SCSI comme vous le savez vos dons en vue de la lutte contre la COVID-19 déposés à travers les plateformes Mobile Money et Orange Money au Cameroun demeurent abusivement bloqués à ce jour à la demande du gouvernement camerounais dès la levée du blocage vous serez informés du montant des sommes collectées par le biais de ces comptes il y aura lieu ensuite d'affecter de manière transparente le montant des sommes en question à des œuvres qualitatives à identifier mes chers compatriotes chers donatrices chers donateurs chers bénévoles de l'opération survie Cameroun Survival Initiative je me réserve le droit d'initier en temps utile des procédures judiciaires appropriées en vue de défendre l'un quelconque des intérêts qui auraient été éventuellement mis en cause dans le cadre de l'opération SCSI qu'il s'agisse des malversations alléguées ou d'une infraction de quelque autre nature tendant à compromettre l'intégrité de SCSI ou celle de toutes les personnes de bonne volonté qui se sont associées de bonne foi à ce projet à ma demande nul ne doit en effet oublier que l'initiative SCSI a permis de montrer le sens de la solidarité et de la générosité de notre peuple SCSI a permis de donner la mesure de ce que nous Camerounais et amis de notre pays pouvons réaliser ensemble quand nous sommes unis autour d'une cause et mobilisés derrière un leadership légitime et inspirant confiance ensemble nous avons pu porter en manifestation une dimension additionnelle de notre génie Camerounais ensemble nous avons pu éveiller un esprit irrésistible qui est en mouvement et projette sa lumière sur tout et sur tous à ce propos je tiens à redire toute ma gratitude à tous les donateurs Camerounais et amis de notre pays qui ont répondu à notre appel et donné vie à SCSI au risque d'être redondant j'adresse une fois de plus au président du comité de gestion de SCSI mon frère Christian Pendae Koka ma reconnaissance pour le sacrifice qu'il a consenti dans la conduite du programme humanitaire SCSI ma reconnaissance va enfin à tous les soldats de la solidarité nationale qu'ont été les bénévoles de SCSI au Cameroun et en diaspora pour leur dévouement sans borne souvent dans l'adversité afin de donner plein effet à l'initiative je vous rassure donc quant à ma détermination à veiller à ce que toute la lumière je dis bien toute la lumière soit faite à tous les niveaux sur tous les aspects de l'opération survie Cameroun Survival Initiative aucune personne ou entité je dis bien aucune ne sera à l'abri des conséquences fâcheuses qui s'imposeraient je vous renouvelle mon engagement à vous rendre compte le moment venu dans le cadre du rapport moral que je vous soumiserai d'ici là je demande aux uns et aux autres de garder leur sérénité d'abandonner l'esprit de clocher de controverse stérile et de ne pas se laisser distraire de l'essentiel l'essentiel c'est notre mission commune de bâtir un Cameroun nouveau la réalisation de cette mission nous incombe à nous tous collectivement et solidairement je ne vous trahirai point voilà voilà donc la déclaration du président élu à la clôture des activités de SISI et aussi en réponse à la synthèse de rapports qui lui avaient été soumises comme moi vous avez noté que le président a dit qu'il a reçu ce rapport il l'a vu comme tout le monde dans la toile il ne l'a jamais reçu bref le ACDB ne lui a jamais remis de rapport complet d'audit de 1 de 2 ils constatent aussi que l'objectif qui avait été fixé n'a pas été atteint ça veut dire que le ACDB n'a jamais apporté la réponse à la question qui lui avait été posée à savoir d'où venait l'écart de 300 000 euros de 2 et donc de 3 ils constatent qu'au lieu de cela ils se sont lancés dans des hypothèses qui ont généré la suspicion et un état malsain dans la résistance donc voilà ce que ce premier rapport fait n'oublions pas comme je l'ai dit de rappeler que ACDB a été choisi unilatéralement par le président du comité de gestion du SISI et au passage ils ont refusé d'employer un cabinet d'experts comptables sur la place parisienne qui avait proposé ces services gratuitement donc voilà donc là où les problèmes commencent les sardinats tombent dans le problème les sardinats entrent dedans ça commence à créer la polémique ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite en arrière-plan il y a beaucoup de choses qui se passent il y a beaucoup de choses qui se passent et dont nous avons vent mais nous ne pouvons pas prendre position parce qu'on a ni les tenants ni les aboutissants on est sur nos gardes on observe on se dit il y a quelque chose qui est en train de se passer mais on ne sait quoi certainement moi je n'ai pas fait de sortie là-dessus parce que justement j'attendais d'avoir plus d'éléments et donc suite à cela dont le président lui-même décide il annonce qu'il va prendre un saillon mais le gouvernement satrapique le gouvernement satrapique influence un saillon France en amenant un saillon Cameroun à faire une déclaration selon laquelle il ne pouvait pas s'engager à faire cette audite on se demande pourquoi le gouvernement de Yaoundé refuse que la lumière soit faite sur une affaire qui ne le concerne pas posez-vous la question pourquoi est-ce que Yaoundé veut entretenir le flou dans cette histoire Yaoundé veut entretenir le flou dans cette affaire parce que depuis que la résistance a commencé ils cherchent une faille pour descendre Camto ils ne la trouvent pas alors ils ont une occasion ils ne veulent pas la rater ils ne veulent pas la rater le gouvernement de Yaoundé entre dans l'affaire et empêche un saillon de mettre la lumière dans cette affaire parce que le flou là bénéficie à qui au gouvernement effectivement on voit les sardinats qui commencent à parler de survival ainsi de suite s'alimentent les plateaux de télévision ainsi de suite ainsi de suite les mêmes sardinats qui sont incapables de demander où sont passés les 3000 milliards de la canne les mêmes sardinats qui sont incapables de demander où sont passés les 184 milliards que le FMI a donné au Cameroun pour la gestion de la COVID les mêmes sardinats qui sont incapables de demander où sont passés les sacs de riz en cas donc le flou dans cette affaire profite à une seule personne ou alors à une seule entité qui est le gouvernement de M. Biya parce que pour une fois il a trouvé quelque chose qui va fragiliser son ennemi le plus coriace alors le président Kamto qui a son honneur mis sur la ligne ne lâche pas un instant je vais chercher de l'eau et je vais vous dire les raisons de mes sorties il y en a 10 10 je vais les étayer 10 raisons pour lesquelles je sors ce soir 10 10 C'est parti. C'est parti. C'est parti. En France, un peu partout, des compagnies d'expertise qui peuvent faire pour voir le même service. Et donc, le président, comme tu as resté tranquille, comme il le fait d'habitude, il n'a rien dit. Mais en coulisses, il a contacté trois cabinets d'experts à la réputation internationale. Ces trois cabinets étaient chargés, justement, de travailler chacun sur le problème SCSI, de faire une analyse technique de l'écart constaté. Rappelons que ces cabinets ont chacun une réputation à défendre. Rappelons que ces cabinets ont chacun signé un contrat de travail. Et donc, comme toute compagnie sérieuse le fait, lorsque vous rendez un service ou lorsque vous faites la provision d'un service, vous avez les termes du contrat. Et rappelons donc que le président élu, et SCSI notamment, ne peuvent pas violer les termes du contrat, à savoir donner des résultats contraires aux résultats qui ont été pourvus par le consortium. Notamment, le président Kamto est un juriste chevronné. En tant que juriste chevronné, il sait ce que c'est que de signer un contrat avec une compagnie. Rappelons aussi, au passage, que le président Kamto a certainement eu, dans sa longue et riche carrière, affaire à ce genre de cabinet. Mais, dans les cas de défense des États qu'il a eus, vous vous rappelez sûrement le problème opposant Obianguema à l'État de France, concernant donc, justement, la saisie des biens de M. Obianguema et de ses comptes bancaires. Vous imaginez qu'il y a dû y avoir des audits tels que ceux-ci. Donc, lorsque le président Kamto va à la rencontre de ces gens, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il recherche. Parce que c'est dans son registre professionnel. Il faut faire très attention. Nous avons entendu des choses et d'autres là-dessus. Faites très, très attention à vos déclarations. Avant cela, je vais donc vous faire écouter, parce qu'avant le consortium, il y avait l'hébergeur du logiciel, l'américain, qui avait fait une sortie pour dire, évidemment, que c'est lui qui a donné le logiciel de conversion de monnaie à SCSI. Pourquoi est-ce que ce monsieur donne le logiciel de conversion de monnaie à SCSI? Lorsque SCSI lance ses opérations, les dons ne sont faits qu'en une seule devise, qui est l'euro. SCSI a fonctionné comme ça pendant un mois ou deux. Les donateurs que nous sommes ont demandé, ont fait la requête d'avoir la possibilité de contribuer dans les devises locales des pays où ils résident. Moi, je vis en Angleterre. Ma devise, c'est la livre sterling. Donc, évidemment, ça m'arrangeait d'avoir la possibilité de payer directement en livre sterling, ce qui me réduisait pour moi, en tout cas, les frais de conversion. C'est donc ainsi que SCSI, à la demande des donateurs, va vers un technicien qui donne le logiciel de conversion des devises. Ce monsieur, son logiciel, son application s'appelle GiveWP. C'est un américain qui est très connu dans le milieu des techniciens, des plateformes. D'ailleurs, nous utilisons le même logiciel dans United for Cameroun parce que c'est très répandu. Et c'est justement ce genre d'erreurs qui font à ce qu'il améliore, qui corrige son travail. Dans l'époque, lorsqu'il installe son logiciel dans la plateforme SCSI pour convertir les monnaies, il ne se rend pas compte que les monnaies qui entrent, lorsqu'elles sont converties en euros, il y a problème. Et il le dit avant même que le président élu n'engage le consortium. Écoutez-le. Ça parle en anglais, hein? Oula, c'est Oula. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. de support at GiveWP.com GiveWP is a plug-in for WordPress that powers donations. Cameroonsurvival.com is a customer of ours and over in October of last year, around October of last year we discovered a bug in the currency switcher add-on which was causing the reported number to be really big because it was moving the decimal point to places. So, the money that was actually coming in was correct but what was being shown in our reports and in GiveWP reports as well as in like progress bars and things like that was grossly inflated. And so I'm going to explain the fix the video that you'll see next is me explaining the fix on how to fix that but what was going on there was a bug in our software that didn't affect... Voilà. Le monsieur dit qu'il est, il se présente, il s'appelle Ben, il dit qu'il est celui qui a donné le logiciel de plug-in pour la conversion des devises à SESI et qu'ils ont constaté qu'il y avait un bug en octobre 2020. La vidéo, il dit que la vidéo va expliquer en fait comment à réparer cela mais ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il dit à propos de SESI c'est-à-dire qu'il a donné le logiciel lorsqu'on le lui a demandé mais qu'en octobre, ils se sont rendus compte qu'il y avait un bug qui, lors de la transformation de la conversion de monnaie est-à-dire qu'il y a donné le logiciel de monnaie Voilà. Là, il essaie un peu d'expliquer comment son logiciel déplacait les virgules et les points parce que son logiciel est américain et donc, lorsque les sommes étaient entrées dans une autre expression que l'expression américaine ça changeait complètement la conversion. C'est lui qui le dit, hein? En tout cas, son explication dure peut-être dix minutes mais ce qui est important dans ce qu'il dit, ce que j'ai retenu et il est le premier à identifier puisque c'est son logiciel qui avait causé problème et dans son logiciel, lorsqu'il le revoit il a identifié 90 dons qui étaient effectivement des dons qui avaient causé problème Il a identifié Celui qui a donné le logiciel avait déjà identifié cela en octobre 2020 En plus de cela, le monsieur dit que c'était difficile pour lui de repérer ça immédiatement parce qu'au total, dans tous les dons qui ont été cotisés depuis l'installation de son logiciel il a compté plus de 180 000 dons Vous vous imaginez ça? Vous vous imaginez le volume de dons que ce monsieur avait dû filtrer pour retrouver ceux qui causaient problème? Et les gens s'asseillent dans la toile et nous disent que non ils ne croient pas au bug qu'ils ne croient pas J'ai entendu des choses et d'autres des gens qui parlaient de ce qu'ils ne savaient pas Vous gérez les petits Paypal de 1 000, 2 000 euros où il n'y a même pas 200 dons et vous ne devez même pas faire 5 sorties d'argent Ça vous dépasse à gérer Mais vous venez ouvrir les bouches pour parler sur un truc de plus de 180 000 dons et essayer de contredire l'expert qui a mis son logiciel en jeu et donc le commerce repose sur sa réputation Vous pensez qu'un expert comme ça là son travail repose sur les avis positifs des clients ça repose sur sa réputation Pareil avec le consortium Le consortium rappelons-le c'est 3 cabinets différents dont chacun a une réputation et chacun a travaillé indépendamment de l'autre Le président Kamtopo établit la lumière complète n'a pas pris un mais 3 3 3 cabinets différents qui sont concurrents qui sont concurrents l'un de l'autre Le président Kamtopo établit la vérité a pris 3 cabinets différents qui sont concurrents l'un de l'autre et chacun a fait son travail et ils ont mis leur rapport ensemble et on a sorti la synthèse qui a donné les 46 pages que vous avez vues et tous les 3 sont d'accord après avoir fait l'audit technique et l'audit financier qui a eu un bague électronique causé par l'application de plug-in de conversion des devises ils ont identifié pareil que celui qui a donné le logiciel les 91 donc à problème et lorsque la science parle des gens nous parlent de croyance donc vous voulez que on continue à rester dans cet état d'incertitude d'accusation de pointage de doigts de lynchage parce que vous ne croyez pas à la science produite par des experts si ce n'est pas la mauvaise foi qu'est-ce que c'est si ce n'est pas la mauvaise foi que quelqu'un nous dise ce que c'est j'ai vu des gens extrapolés dans la toile est-ce qu'on doit vous rappeler ce que c'est que le mot science la science est exacte la science est précise la science est vérifiable lorsque on nous dit lorsque nous faisons des expériences en laboratoire que votre protocole d'expérience doit être tellement clair que quelqu'un d'autre peut reproduire la même expérience dans les mêmes conditions que vous et avoir les mêmes résultats c'est ça c'est ça la science ce n'est pas à peu près ce n'est pas l'extrapolation ce n'est pas l'imagination c'est du concret c'est du concret c'est du concret ce qui se passe déjà dans les back office en background on sait on sait qu'il y a du rififi sur la montagne mais nous ne disons rien parce que le président a appelé à la retenue le président nous a dit de rester calme et concentré sur l'objectif bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure la situation de flou profite à qui elle profite au gouvernement parce qu'elle sait que ça fragilise le président regardez ce reportage c'est le match de l'heure qui fait vibrer les milieux politiques coup et contre-coup sur survie Cameroun Survival Initiative mis sur le grill pour un flou de 314 000 euros les cas constatés entre le montant affiché sur le site internet et celui effectivement mis à disposition entre suspicions et commentaires tendancieux les responsables prennent la torche le président du comité de gestion Christian Pendaé-Cocard et l'initiateur du projet Maurice Camteau conviennent d'un audit indépendant le cabinet Hans Anioun Paris engagé décline l'offre après des pressions du gouvernement camerounais le cabinet DCSD entre en scène carnet blanc à la fin du boulot le cabinet dont il s'agit n'avait pas pu je cite établir de manière formelle l'origine de l'écart c'est le cabinet lui-même qui le dit déterminé l'équipe conduite par Maurice Camteau engage un consortium de 3 cabinets cette fois ADEQI et ACS Data Company tous 2 des Pays-Bas et Loop ICT de l'Inde comme un trio de l'espoir le consortium conclut qu'un bug informatique est à l'origine de l'écart constaté si le consortium répond à la préoccupation l'affaire de Berg est inacceptable et incroyable aux yeux de Christian Penda et Kouka est-ce que vous vous y croyez 330 000 euros c'est-à-dire plus de 215 millions de francs CFA disparaissent comme ça dans un bug vous y croyez pour lui la clé de l'incroyable question des cas se trouve chez Henri Ndjoko qu'il croit d'ailleurs dubitatif lui aussi il y a eu des moments où j'ai vu Maurice Camteau se demander à dire à se énerver en disant à demander à Ndjoko mais donne-le les accès et ainsi de suite mais bon il n'y a pas il ne donnait pas et Ndjoko explique ils ne peuvent travailler que sur la base d'un password c'est-à-dire des clés des clés d'ouverture qui peuvent permettre aux gestionnaires de la plateforme sur vie Cameroun d'avoir tous les éléments qui puissent leur permettre justement de travailler ou d'éditer les comptes de Paypal ou de Stripe Harry Winner ingénieur informatique spécialiste de la monétique ne trouve pas la place des passwords dans un audit comme celui-là il suffit que les techniciens vous fassent une copie de la base de données mais ils n'ont pas besoin de vous donner les accès il peut juste vous donner une copie pour que vous puissiez faire l'audit pour l'expert le rapport convainc techniquement petite démonstration à partir des données de l'audit quand vous faisiez un don quand vous faisiez un don ça passait par le payment processor on va ici c'est soit Paypal ou Stripe de Stripe ça allait à votre compte bancaire et Stripe envoyait l'information au logiciel qu'ils ont utilisé qui s'était Give Wordpress et Give Wordpress mettait ça dans une base de données qui affichait sur le site internet fonctionnement impeccable tant que les dons sont faits en euros la même monnaie dès que le dollar et le livre se sont invités les problèmes ont commencé ils ont donc activé un autre module ici qui était Stripe currency switcher qui était supposé convertir les monnaies et bien la problématique c'est que dans différentes langues les séparateurs sont exprimés différemment donc chez les francophones on va dire virgule donc c'est peut-être 1,2 mais en français on va dire 1,2 et c'est donc ça la problématique quand un monsieur va donner un don dans une monnaie telle que le dollar ici et c'est converti en euros ça va donner une solution qui sera peut-être du style je vais dire quoi disons le résultat c'est 5,32 euros mais si vous êtes dans un système qui voit les virgules non pas comme le point décimal mais comme séparateur il ignore ceci et donc le système va prendre ça comme 532 euros donc ce système de conversion a donc créé ce problème argument qui répond à la préoccupation technique d'autres questions peut-être politiques sont à se poser pour comprendre ce tollet qui a raison ou a tort veut déclarer la mort de survie mais lorsque vous avez suivi ce reportage qui pour une fois venant de canal machin est un temps soit peu véridique parce qu'ils font la démonstration du bug rappelons que l'hypothèse du bug avait déjà été démontrée par les techniciens internes de SCSI en septembre de l'année dernière le bug a été démontré par le fournisseur du logiciel de conversion de monnaie W DW comment ça s'appelle encore là DW non GiveWP donc les techniciens de la plateforme SCSI avaient fait un audit interne et ils ont découvert qu'il y avait un problème de conversion qui a été ignoré on les a ignoré celui-même qui a donné le logiciel lui-même il est rentré dans ces données et il a constaté les problèmes avec les conversions parce que son logiciel est américain et les montants reçus étaient en euros ou en en pound sterling ou bien en dollars et qu'il fallait convertir en euros ça a créé problème il l'a démontré preuve à l'appui en entrant dans ces données et tout il l'a démontré nous sommes là en octobre 2020 en octobre 2020 le consortium de trois cabinets chacun travaillant indépendamment démontre aussi de façon indépendante sans se concerter qu'il y a un bug mais les gens viennent nous dire qu'ils ne croient pas au bug il faut absolument qu'il y ait vol dans cette affaire à qui profite-t-il de mettre le vol sur quelqu'un alors qu'il n'y a pas vol ça profite à qui de coller le vol sur le dos de quelqu'un en émettant des hypothèses de comptes bancaires secondaires qui auraient été greffés ça profite à qui nous avons vu des gens d'une société soi-disant civile qui ont qui ont fait des déclarations et là je me pose encore énormément de questions sur la qualité de ces personnes qui se prévalent des intellectuels attendez je cherche je pense que est-ce que j'ai documenté ça ah là là donc il y a notre cher pasteur Christian Timban Bomo qui avait déclaré qu'il ne croit pas au bug informatique et qu'il faut plutôt qu'il faut plutôt un audit judiciaire puis-je rappeler à notre cher Christian Timban Bomo qui est un avocat et qui certainement sait ce que c'est qu'un audit judiciaire avant de le proposer mais qui malheureusement a effacé tous les postes relatifs à ce fameux audit judiciaire puis-je lui rappeler qu'un audit judiciaire n'est ordonné que lorsque une ou alors les deux parties refusent de se soumettre à l'autorisation d'un audit l'audit judiciaire n'est rien d'autre que l'imposition de la loi à un audit rien d'autre or les audits ont été faits de quoi parlait-il lorsqu'il parlait d'audit judiciaire que voulait-il achever quel était l'objectif puisqu'on a eu un audit ACDB qui a plutôt jeté des suspicions et des doutes et on a eu un audit interne on a eu un audit par un trio de cabinets qu'est-ce qu'il entend par audit judiciaire remettrait-il lui monsieur Timbanbomo en question les connaissances de monsieur Kanto en matière d'audit judiciaire lui qui est certainement un agrégé en droit pourquoi a-t-il donc effacé tous ces postes relatifs à l'audit judiciaire puisqu'il y tenait tant tout ceci a contribué à jeter l'opprobre sur l'initiative et certainement sur le président élu et à semer la confusion parce qu'on a vu des camounets répétés comme des moutons on veut l'audit judiciaire on veut l'audit judiciaire l'audit judiciaire c'est quoi ce n'est que la loi qui impose un audit technique et financier point barre il n'y a pas d'audit judiciaire ça n'existe pas c'est une décision de loi qui oblige les deux parties à se soumettre à un audit il y en a eu tous ces gens qui ont continué malgré les évidences malgré la vérité qui a été tracée le président élu a pris le temps d'écouter d'analyser d'analyser de 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 diligenter des audits de recevoir des rapports malgré cela des gens se sont obstinés à vouloir garder cette affaire dans le flou justement parce que ça profite au gouvernement parce que ça fragilise de président élu. Parce quiconque voudrait la vérité ne s'attarderait plus alors que des experts ont produit le fruit de leur travail avec preuve à l'appui. Des gens dont le travail repose sur la réputation, sur le plan international. Ce ne sont pas des cabinets de quartier, c'est des cabinets de renommée. Et sachant qu'il y a un contrat de travail entre eux et leurs mandataires, qui ne peut en aucun cas tronquer les évidences qu'ils ont, les résultats de leur analyse, lui-même étant un expert en matière juridique. Vous comprenez donc que cette affaire est alimentée à souhait et à dessein parce qu'il y a des gens à qui ça profite. Il y a des gens à qui ça profite et c'est pour ça que je sors ce soir pour dire non et stop. Stop à la manipulation. Chacun est libre de chercher sa voie. Mais nous disons non lorsqu'il y a manipulation. Et manipulation, il y a eu dans le dossier S.C.S.I. Manipulation, il y a eu. M. Henri Njoko, je ne le connais pas et nous ne sommes pas du même bord politique parce que dans le combat, il s'est toujours positionné tel que j'observe avec des gens d'un autre côté, des activistes. Mais sur ce coup, je dis, Henri Njoko a été le bouc émissaire. Il a été le bouc émissaire. Et nous, nous sommes toujours érigés contre les injustices. Si une injustice est faite à quelqu'un avec qui on ne se regarde pas dans les yeux, je vais m'ériger. Les gens ont attrapé Henri Njoko comme étant le talent d'Achille, sachant qu'avec lui, ils vont déstabiliser le président. Mais nous disons non, c'est terminé. C'est terminé. Il a certainement ses propres démons. Mais sur cette affaire, nous disons non. je vais vous donner les dix raisons et puis on va développer là-dessus qui motive ma sortie ce soir. À titre de rappel, avant de sortir mes dix raisons, je vous rappelle que je connais monsieur Christian Penda-Ekoka depuis que j'ai 20 ans. Ça fait au moins 20 ans, voire plus. J'ai 41 ans aujourd'hui. 20 ans, voire plus que je le connais. Je le connais pas à la télé ou je le connais en tant que membre de ma famille jusqu'au village. Ça, c'est un rappel. Donc, s'il fallait se baser sur l'affinité, je pencherais de son côté. Parce que j'ai des liens avec lui. Mais je vais vous donner les dix raisons qui motivent ma sortie ce soir. Les dix raisons pour lesquelles je dis nous allons resserrer les rangs derrière le président élu. Qui que ce soit, qui que je répète, tant que le président Kamto est droit dans ses bottes, tant que le président Kamto n'a pas trahi le peuple, nous allons mourir pour lui. Moi, Sandi, je sais qu'autour de moi, mes collaborateurs ne sont pas d'accord avec moi. Chacun a son opinion. Je le sais. Mais j'aime mes convictions. Aujourd'hui, je parle en tant que Sandi Boston, la femme qui a abandonné ses enfants, son mari pour aller au combat. Je ne parle pas en tant que collaborateur, collaboratrice de qui que ce soit. J'exprime ma pensée ce soir. parce que ce que je vais faire ce soir va affecter ma famille. Ma famille. En rappelant que le président Kamto ne nous a jamais trahis, le président Kamto nous a dit je ne vous trahirai jamais. mais il est resté fidèle à sa parole. Le président Kamto a toujours fait preuve d'une rectitude morale sans faille. Notons aussi que toutes les défections autour du président Kamto viennent jusqu'à présent des gens qui étaient avec lui en prison. Kondengi. Kondengi. Tout s'est joué là-bas. Tout s'est joué à Kondengi. Tout s'est joué à Kondengi. Célestine Djamain. Paul Henry King est de regretter mémoire. Michel Ndoky. Aujourd'hui, Christian Pendaïkoca. Le président est un homme politique. Il n'a jamais rien dit sur tous ces gens. Et chaque fois qu'on a commencé à se plaindre de chacun d'entre eux, on nous a dit wow, c'est vous qui éloignez les gens autour de lui. Mais au final, le temps nous a donné raison. Wow, yeah, pourquoi la fiancée du peuple, wow, un père qui était virulent, wow, machin, machin. Le temps nous a donné raison. N'oublions pas que le problème dont on parle date d'un an. Il n'est pas né aujourd'hui. C'est un problème qui est dans les back office depuis un an. Kamto a fermé sa bouche. Au contraire, il est sorti, il a remercié tout le monde. il est sorti, il a remercié tout le monde. Et il appelle certainement le président du comité de gestion son frère. Et il a raison, c'est son frère. mais le constat, le constat est violent. Le constat fait mal. Lorsqu'on sait que le président élu a donné toute sa confiance, lorsqu'on sait que le président élu prend des décisions en collégialité avec tous ses proches. Ça fait mal. Lorsque je vois un monsieur d'une réserve s'emparer comme sa majesté Bilois, il va faire une sortie. Elle n'est pas à prendre à la légère. Bilois, il va ne pas le faire presque jamais de sortie. Lorsque Bilois il va parler, on s'arrête et on écoute. Et ça interpelle. Donc, je disais les dix raisons pour lesquelles je suis sortie ce soir. Nous avons pris acte de tout ce qui s'est passé. nous avons pris acte. Aujourd'hui, nous disons la récréation est terminée. Oui, ça nous a distrait pendant un certain temps, mais c'est terminé. Nous allons resserrer les rangs derrière le président élu. Première raison, pour laquelle je suis sortie. Dans les documents et les évidences, il apparaît que le président du comité de gestion SISI affecte les membres de son association au comité d'audit et de contrôle du compte bancaire de SISI. Il est à la gestion d'un projet en association avec quelqu'un d'autre, mais au poste clé. Il choisit les gens de son association et les met. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. On reste tranquille, on continue, on se dit bon d'accord, ce n'est qu'un compte de gestion. On continue. Ça n'alarme personne. ensuite, ils refusent l'aide grâceusement offerte par les experts comptables pour auditionner SISI. Et la raison évoquée, c'est que l'un d'entre eux s'appelle Foguet comme Alain Foguet. ça aussi, ça passe. On se dit peut-être c'est vrai parce que si on voit Foguet à gauche, Foguet à droite, on va commencer à faire l'amalgame. Donc, peut-être c'est vrai, peut-être qu'il a raison, laissons. entre-temps, il introduit des ACDB pour faire les comptes de SISI. rappelons que le directeur de ACDB serait son ami. Donc, en effet, effectivement, il aurait au contrôle du compte bancaire ses membres et à l'audit son ami. Il y a conflit d'intérêts. Lorsqu'on veut mener une opération de vérification, ça veut dire que je suis dans mon service, je travaille. Lorsque je veux que mon travail soit vérifié, je n'appelle pas ma soeur ni mon frère ni mon mari. J'appelle quelqu'un qui sort de la Chine ou bien de l'Australie qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève et qui vient faire son travail point barre. Est-ce que vous suivez? Et ça, c'est des fautes assez graves pour un économiste de revol. Pour un économiste de cet acabit, ça ne se comprend pas, ça ne s'explique pas. Ça aurait été un amateur qu'on aurait dit il ne sait pas ce qu'il fait. Mais quelqu'un de cet acabit, on se pose des questions. Est-ce que vous êtes avec moi? ensuite de cela, il y a tout le processus d'octroiement de l'audit à ACDB qui fait problème. Il a contacté combien de cabinets d'avocats? Pas d'avocats, d'audit. Quels sont les critères qui ont amené à choisir ACDB? Qui était d'accord pour que ACDB fasse cet audit? L'octroiement du contrat à ACDB a été approuvé par qui, comment et pourquoi? C'est des questions auxquelles personne n'a des réponses. Encore, pour un économiste de cet acabit, c'est trop grave pour être ignoré. Pour un économiste de cet acabit qui a travaillé dans les plus hautes institutions mondiales, c'est trop grave pour être ignoré. Est-ce que vous comprenez ça? Là, je vais citer une raison que j'ai découvert, mais donc, et je répète, donc je n'ai pas, j'ai la preuve de tout ce que je vais dire sauf ceci. Donc, je mets ça sous réserve. n'allais pas dire après que Sandy avait dit que je mets sous réserve. Sous réserve. aurait essayé de légaliser SCSI sans que le président élu ne soit au courant. et ça, c'est quelque chose qui m'a rappelé comment des gens avaient essayé de légaliser Bobby Tanap. qui m'a rappelé qui m'a rappelé je mets encore ça sous réserve. Lorsque ACDB donc fait son audit, ne soumet pas le rapport d'audit complet au président élu qui est son mandataire. mais le président découvre une synthèse sur la toile comme tout le monde. Ça, c'est aussi une faute très très grave parce que vous ne pouvez pas envoyer votre enfant ça c'est un exemple comme ça que je prends je ne dis pas que c'est son enfant et tout mais c'est un exemple comme ça de similarité que je prends. Vous ne pouvez pas envoyer votre enfant à l'école l'enfant ça va composer et revient ne vous montre pas le bulletin. Donc l'enfant va à l'école il s'en fout il prend son bulletin il va montrer au voisin et vous vous êtes là vous attendez le bulletin de l'enfant. C'est effectivement ce qui s'est passé. Le rapport Camto le découvre en ligne comme tout le monde alors que c'est lui qui a créé l'initiative qui a mandaté le président qui a approuvé même l'audit et il découvre le rapport en ligne comme tout le monde. Ça c'est inacceptable. C'est inacceptable. Ignore complètement l'audit interne des techniciens et son cabinet d'audit ne fait même pas mention de cet audi-là. Rappelons que les techniciens de la plateforme SCSI c'est des informaticiens chevronnés qui travaillaient volontairement je dis bien volontairement qui ont pris de leur temps pour produire un rapport et ce rapport est complètement ignoré. Pourquoi est-ce que ce rapport est ignoré? Allez savoir. Ça c'est des détails qui ont leur importance et qu'on ne peut pas sur lesquels on ne peut pas fermer les yeux. C'est trop grave. Un amateur commet des fautes de ce genre on dit ok c'est un amateur. mais un économiste chevronné avec des dizaines d'années d'expérience ça ne se comprend pas. Le rapport de dit qu'il donne au lieu d'apporter des réponses jette des suspicions en émettant des hypothèses fallacieuses. depuis quand est-ce que un nous dit poser des questions au lieu de répondre aux questions? Depuis quand est-ce que un nous dit poser des questions au lieu de répondre aux questions? allez savoir. Et pendant que le président élu lors de sa dernière sortie après le rapport du consortium a appelé à la retenue parce que le rapport du consortium confirmait effectivement qu'Henri Ndioko n'avait pas volé l'argent ce qui avait été la suggestion de départ et aussi qui était la suggestion du rapport de ACDB et que beaucoup de militants se sont mis donc sur la toile à invectiver le président du comité de gestion. le président élu lors de la lecture de son rapport a appelé à la retenue. Qu'est-ce que le président du comité de gestion fait à contrario? Il fait une sortie pour dire qu'il n'a jamais été mandaté par qui que ce soit. Alors qu'il avait accepté le mandat devant tout le monde ici, document signé à l'appui. Quel était le but de cette affirmation? En plus de cela, il dit qu'il ne croit pas au bug. Donc, en effet, cette sortie c'était une attaque directe contre le président élu qui, d'après lui, n'est pas assez qualifié pour le mandater de quoi que ce soit et qui parlerait d'un bug et il demande déjà est-ce que vous croyez à cette histoire de bug? j'ai laissé les gens s'agiter babadailler dans la toile. Chacun y allait de son bon allant. Oh, le bug est monté. Oh, le bug est descendu. vous savez que moi Sandi, je ne parle jamais au hasard. Je dis bien je ne parle jamais au hasard. les éléments en notre possession nous démontrent qu'il est plus urgent de protéger le président Kamto. Les éléments en notre possession nous démontrent qu'il est plus urgent de resserrer les rangs derrière le président Kamto. Si, comme Bayebec l'a dit le professeur Jean Bayebec, nous détruisons Kamto comme certains veulent le faire, qui va nous rester? Qui a les couilles pour combattre Bia comme Kamto est en train de le combattre? Il avait la possibilité de s'exiler il avait la possibilité de résider à l'étranger mais il a choisi de rester au Cameroun et de combattre sur place. Il a été séquestré en résidence assignée pendant 3 mois. Il a été en prison pendant plus de 9 mois. Il est prêt à recommencer. Il ne baisse pas la tête. Il ne courbe pas les Chines. Il l'a répété lorsqu'il est allé accompagner le vice-président Mamadou Mota. Il a dit ce combat que nous menons, nous ne le menons plus pour nous-mêmes. Nous le menons pour les générations futures. Alors ne vous attendez pas ce que j'ai coupé les Chines devant le gouvernement. Et lorsque les gens parlent de la meute, alors là, je vais te dire un mot ou deux qu'on soit bien clair là-dessus. quand les gens parlent de la meute. Lorsque vous avez un leader comme Maurice Camdeau, qui, en moins de trois ans de combat, a vu autant de trahison autour de lui, autant de défections, des gens qui venaient dans le combat en pensant que après un an de combat, ils seront au pouvoir et qui commencent à se désillusionner, qui s'épuisent, se fatiguent et retournent leur veste. Lorsque vous avez surtout pas n'importe qui un des gens dans son cercle le plus rapproché qui passe de l'autre côté de la barrière, qu'est-ce qui vous vient comme instinct? C'est de le protéger. L'instinct premier est de le protéger. C'est pour ça que la meute le protège. Alors qu'on nous appelle secte, oui, nous acceptons, nous sommes une secte et Maurice Camdeau est notre gourou. Si ça ne vous plaît pas, prenez la corde, vous vous pendez, comme ça là, haut et court. n'a pas une meute qui veut, mais qui peut. Lorsque vous voyez les émotions exacerbées lorsqu'il s'agit de Maurice Camdeau, c'est justement parce qu'il subit et continue de subir en silence. Il n'a jamais fait une sortie sur un de ses collaborateurs qui est parti. Il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais chassé quelqu'un auprès de lui. Il n'a jamais enlevé quelqu'un du MRC. Chacun est venu avec ses propres pieds, chacun part avec ses propres pieds. Lorsque quelqu'un part et qu'il s'en va en paix, c'est tant mieux. Mais lorsque quelqu'un avant de partir veut le découper, on se lève comme un seul homme. on se lève comme un seul homme. On ne touche pas à Maurice Camdeau. On ne touche pas à Maurice Camdeau. Il n'y a pas deux en coul Camdeau. En coul Camdeau, l'unique. Jusqu'à la gare tant qu'il ne nous trahit pas et il a dit qu'il ne nous trahira jamais. Tant qu'il est droit dans ses bottes, avant de l'atteindre, vous allez devoir éradiquer toute la meute. Cela ne se peut pas même si vous empruntez une dizaine. Cela ne se peut pas. On a dit qu'il avait une secte. Ben, nous sommes les secteurs. Où est le problème? Je suis dans ma secte, c'est toi que ça c'est. Je porte mon pantalon, je suis debout, c'est toi que ça c'est. On est dans la secte piang. Et Camdeau est notre gourou. Piang, repiang. repiens. Donc le RDPC et ses affidés sachent que leur petit complot pour déstabiliser le guide de la révolution prend fin ce soir. a échoué. Ça a échoué. Nous allons désormais travailler sur la remobilisation des troupes derrière le président Camdeau. On s'en fout de quel bannier politique vous êtes. Que vous soyez du PCRN, que vous soyez de n'importe quoi, que vous soyez l'alternance ce Camdeau, que vous soyez n'importe qui. Si Camdeau est votre leader, mettez-vous seulement en rang derrière lui. On peut se chamailler entre nous dans les rangs mais on est en rang. Qu'on s'insulte entre nous dans les rangs mais on est en rang derrière Camdeau. On s'en fout si tu portes de t-shirt bleu. On s'en fout si tu es de la basse jaune. On s'en fout si tu es je ne sais qui et je ne sais quoi. Tant que tu chantes Camdeau, tu te mets en rang derrière lui. Tant que tu es dans le rang là, même si tu es insulté Sandy, je m'en fous. Tu es insulté Calibri, je m'en fous. Tu es insulté n'importe qui, je m'en fous. Pourvu que tu sois dans le rang derrière Camdeau. C'est tout ce qui m'importe. Nous devons démontrer au RDPC et ses affidés que leur plan a échoué et que cela a remobilisé les troupes derrière Camdeau et que nous sommes prêts à reprendre le combat de plus belle. Pourquoi? Parce que le plan du RDPC c'était de nous distraire avec l'affaire SCSI qu'on se tape entre nous pendant que eux sont en train d'affiner le gré à gré à Yaoundé. Pendant qu'ils sont en train d'affiner le plan du gré à gré nous on est là on se tape entre nous. Alors ce soir parce que nous savons déjà la vérité sur cette affaire SCSI nous disons la distraction est finie. Nous n'avons qu'un seul leader qui est le président élu Maurice Camdeau. Nous nous alignons derrière lui et nous nous sommes focus désormais sur l'alternance au sommet de notre pays. Focus sur l'objectif. Dès qu'on déconfine là on doit leur montrer le mamipi. On doit leur montrer le mamipi. Il ne suffit pas de s'asseoir dans Facebook et de dire mon président c'est Camdeau mon président c'est Camdeau. C'est dehors que ça va se jouer. C'est au sol que ça va se jouer. Et c'est maintenant que ça commence. Pas demain pas après demain c'est maintenant. Qui tente le mamipi de faire semblant de vouloir changer la con. Le sol il y a de ça. Le sol il y a de ça c'est prêt. On assume on prend ça sur nous on assume. Le sol il y a de ça. Jésus vous tentez de faire passer un semblant de gré à gré. Walai belai on verse tout avant de ramasser. Mon complice de l'ambassade d'ici là il me fuit depuis non ? L'ambassadeur du UK est entré dans le Sisongo il me fuit depuis. Le père le jour là toi et moi ce sera barré collé. Le jour vous allez faire semblant de faire tchakap à Yaoundé. Toi et moi c'est barré collé. c'est au sol que ça va se jouer. Ça se joue au sol par terre. Vous doutez celui qui doute tape ma main ici. Celui qui doute un peu tape ma main. C'est de ça qu'on doit parler maintenant. L'affaire machin là c'est terminé on sait que le divorce est consommé. Donc on ne gêne plus les gens avec l'affaire de oh les papas doivent se mettre ensemble. Le divorce est consommé depuis from. Maintenant on avance même si notre père est singleton même si tous les roues de son train tombent nous on est seulement derrière lui. on est seulement derrière lui. Celui qui est fatigué porte ses petits pieds et part. Nous on continue avec notre guide on continue. Et l'objectif c'est devant. C'est devant maintenant. C'est devant. Former même les alliances comme j'ai lu aujourd'hui. Ils ont dit qu'ils vont former les alliances avec les qui indépendants les fridolinkés les les machins tout ça. Ils vont former les alliances et tout. Former même les alliances de 180 000 nous on est derrière une personne maintenant. Avant on croyait qu'on avait les gens. Maintenant au fur et à mesure que le temps passe les gens ne font que fuir. Les gens ne font que fuir. Celui qui est fatigué pas non. Le mariage n'est pas forcé. Celui qui est fatigué pas. Le mariage c'est le supporteur n'a supporteur. C'est le supporteur n'a supporteur. Quand tu signes l'acte de mariage là. Maman tu manges même des cacas dans ta maison tu restes tranquille. C'est le supporteur n'a supporteur. Celui qui ne peut plus supporter pas. On ne supplie pas le mariage. Nous on reste seulement derrière notre personne. Tant que lui il est droit nous on est derrière lui. Et on a dit dès que vous tentez piac. Nous ici on répond le soya de ça le soya depuis ça me démange même ça me l'action ça me gratte j'ai envie de l'action. Il me faut mon coin de harouille. Regardez comment je suis de harouille. mon coin il faut que je sorte j'ai besoin d'action. Tentez Tentez je dis tentez c'est au sol c'est pas taire que ça va se jouer c'est pas taire et donc à partir d'aujourd'hui les gars resserrons les rangs derrière le président élu on resserre les rangs coro dès que tu m'insultes voler moi aussi je t'insulte coro mais tant qu'on est dans les rangs pour moi ça va ça va pour moi ça va c'est bon alternance c'est comme toi voler moi aussi je dis t-shirt bleu mais tant que tu combats le combat il n'y a pas de soucis on se met tous en rang derrière le président si vous voulez vous former votre rang là-bas et nous aussi on forme le rang pourvu que les deux rangs soient derrière le président élu c'est tout formez même votre rang où vous serez là-bas en train de nous inciter voleur de laitie voleur de laitie et nous aussi on sera en train de vous inciter en tenant ce canapé en tenant ce canapé mais tant que les deux rangs vont dans la même direction je m'en fous c'est le président lui qui gagne c'est le président lui qui gagne vous avez compris non donc c'était le but de ce live pour tirer un trait final sur cette affaire le divorce est consommé nous nous faisons plus d'illusions il est consommé bel et bien consommé arrêtons de dire qu'ils vont se mettre en train c'est terminé tous ceux qui sont partis là le président ne vous a jamais annoncé leur départ n'attendez pas qu'il vienne vous dire que telle personne est partie il ne va jamais le dire il ne vous a jamais annoncé leur départ il ne s'est jamais attaqué à eux il n'a jamais commenté il n'a jamais rien dit nous seuls on a constaté de nos propres yeux que quelqu'un avait porté son petit baluchon il a quitté le train de la renaissance il est allé chercher sa part hein nous même on a constaté que chacun a porté son petit son petit balot pour aller chercher sa part le constat est fait et maintenant on doit seulement resserrer les rangs derrière le président et travailler pour empêcher le gré à gré mobiliser la population Cameroun et nous tenir prêt à réagir au moindre mouvement au 237 nous tenir prêt à réagir et quand on dit réagir c'est pas petite réaction ce qu'on avait fait l'autre fois c'était petit on s'entraînait encore maintenant là ce sera le grand frère comme les congolais on fait directement comme les congolais avaient fait à Bercy non vous vous rappelez ce que les congolais avaient fait à Bercy vous vous rappelez ce que les congolais avaient fait à Bercy non c'est la même chose qu'on doit faire le soya de ça cuit à point comme ça à point on ne cuit pas en coté on laisse en coté allez les gars c'était le message de ce soir la patrie ou la mort le président élu est le seul guide de la révolution la patrie ou la mort nous vaincrons la générale de Camto c'est ce que les congolais